Monsieur le Préfet de Lozère, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les élus, je vais tout d'abord commencer par remercier de leur présence ici Angelita Bettini, qui est une ancienne internée du camp de Vieux-Crosse. Je voulais également signaler la présence de Michel Robert, qui est la fille d'Ida Lorbert, qui a été également internée au camp. Et puis aussi, je crois qu'est arrivé, René Bernard, qui est également la fille de Perla Blum, qui a aussi été internée au camp. Voilà. Nous commémorons aujourd'hui le 16 juillet le souvenir des victimes des crimes racistes et antisémites commis par l'État français. Pour cela, la date anniversaire de la grande rafle du Veldiv à Paris a été choisie. Le 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 juifs furent raflés dans le cadre de la mise en œuvre de la solution finale par les nazis, à laquelle le gouvernement de Vichy participa pleinement puisque des arrestations furent faites par la police française. A la fin de la guerre, on a dénombré 75 000 juifs exterminés à l'Est. Lorsqu'on examine les chiffres, on remarque sur ces 75 000 juifs exterminés que 68% étaient des juifs étrangers. Ils avaient trouvé refuge sur le sol de la République française, un pays qui depuis 1791 faisait de ces juifs des citoyens à part entière. Les étrangers et apatrites sont de tout temps les populations les plus fragiles à l'intérieur d'un pays, ne possédant pas les amis, ne possédant pas les réseaux, ne possédant pas toujours les papiers. C'est donc eux qui furent les victimes en grande majorité des rafles en France. Le gouvernement de Vichy a mené non seulement une politique antisémite avec les lois des 3 et 4 octobre 1940, mais aussi une grande politique xénophobe. Et par exemple, le 22 juillet 1940, 11 jours après son installation, l'État français révisait les naturalisations. Cela privait de la nationalité française 15 000 personnes. Et la suite rendit tragique cette situation pour les juifs qui se trouvaient parmi elles, c'est-à-dire 6 à 7 000 personnes. Aussi, lorsqu'on l'osère, on choisit le camp de Rieu-Crosse comme lieu de commémoration des victimes des crimes racistes et antisémites, on ne se trompe pas. Rieu-Crosse est le camp des indésirables. Rieu-Crosse illustre une politique xénophobe, un camp d'abord destiné aux étrangers suspects, sans qu'il y ait procès, interné ici sur simple décision administrative. D'abord des hommes, puis ensuite des femmes, que l'on a qualifié d'indésirables également. Et là, il nous faut apporter une précision, c'est que ce camp n'a pas été créé par l'État français, c'est le gouvernement d'Aladier, sous la Troisième République encore démocratique, qui en est à l'origine. C'est le décret-loi daté du 12 novembre 1938, qui crée la catégorie des indésirables. Ce décret-loi est donc le symbole d'une république qui se laisse entraîner vers la xénophobie, le symbole d'une république défaillante dans ses valeurs. Oubliant ses racines, ses valeurs héritées de la Révolution française, la liberté, l'égalité, la fraternité, ce gouvernement a fait le choix de créer la catégorie des indésirables. Ce sont d'abord des hommes qui arrivent à partir de février 1939 ici, qui construisent des baraquements, qui aménagent le camp, mais ils laissent aussi des traces de leur passage. Et ce lieu conserve ici le rocher sculpté, réalisé par un interné allemand, qui commémorait avec ses camarades enfermés le 150e anniversaire de la Révolution française. Car lui et la plupart des hommes du camp se reconnaissaient, eux, dans la devise de la république. Logique avec eux-mêmes, ils proposèrent de combattre dans l'armée française à la déclaration de guerre. Et cela leur fut refusé. Cette même république, à partir du décret-loi de novembre 1939, peut interner ici des français, et donc ce camp internera également des français. Au mois de juin 1940, le camp prévu pour 300 compte alors plus de 600 femmes et enfants internés ici, et les hommes ayant été déplacés au Vernet. Le gouvernement de Vichy a donc repris ce qui existait déjà. Ce camp, et d'autres, deviennent le vivier où Vichy vient chercher les juifs étrangers réfugiés sur notre sol. Les convois ne partirent pas de monde parce qu'entre-temps, le camp avait été déplacé à Bruns. Les convois quittèrent donc la gare de Gaillac au mois d'août 1942, et aucune des femmes présentes dans le convoi n'est revenue d'Auschwitz. Mais lorsqu'on est venu chercher ces femmes au camp de Bruns, plusieurs internés s'opposèrent pendant plusieurs heures à leur déportation. Ce geste montre que des individus étaient capables, eux, de rester dans des valeurs humanistes, tandis qu'un État, avec sa toute puissance administrative et toute sa logistique, livrait des juifs aux nazis. Ici, à Mande, le maire Henri Borillon permet aux internés d'exposer leurs travaux dans la ville, afin qu'elles expliquent, en même temps, qui elles étaient, c'est-à-dire des réfugiés, et non des criminels. Ces deux gestes que je viens de citer, l'un à l'intérieur du camp, l'autre venant de l'extérieur du camp montre qu'il ne faut pas désespérer et que dans les heures les plus sombres, des individus gardent vivants les valeurs humanistes, les seules sur lesquelles peuvent se fonder une communauté nationale. C'est pourquoi, si aujourd'hui nous commémorons les victimes des politiques racistes et xénophones, nous commémorons aussi les justes de France, car c'est eux qui nous montrent le chemin à suivre, hier comme aujourd'hui. Merci.